Dans le troisième exercice, je vais vous présenter le passage d'une représentation de Neumann et de Fischer. Je vais vous présenter quelques représentations de Neumann. Je vais vous présenter cette astuce. Je vais vous présenter un Neumann éclipsé. C'est une conformation éclipsée. En l'éclipsé, il est un groupe plus-oxidé qui s'adresse dans la position. Et puis, il est directement dans le groupe moins-oxidé. Le plus oxidé est superposé par le moins oxidé. L'anglais de la natome est 0. C'est un peu plus oxidé et moins oxidé. Dans la position. Ensuite, il est un peu plus oxidé. Il est un peu plus oxidé. on a un fichier on a plus oxydé le groupe est plus oxydé c'est plus oxydé on a un peu plus oxydé le carbone le carbone est moins oxydé le carbone est plus oxydé on a un carbone on a deux carbone ce sont les deux carbones dans l'axe CC on a deux intersections ou directement le premier plan BRH on a un plan sur la droite et le H sur la gauche BRH le deuxième plan H OH directement H c'est un fichier donc une méthode rapide on va à l'exercice on a un plan sur la droite il ne faut pas quelles on va dire l'équipe on a un plan sur la droite le plus oxydé et le moins oxydé derrière le plus oxydé on va faire on va faire la première plan sur la droite le premier plan sur la droite le plus oxydé le plus oxydé ce qui s'appelle à la droite c'est l'acide donc donc nous allons la aider à le premier plan Le moins oxydé parce qu'on a le plus oxydé, il doit être le plus oxydé Seulez le moins oxydé, on va on a le plus oxydé dans le premier plan on va on va faire le deuxième plan pour voir le carabonyre la plus longue maintenant on va créer tout le plus oxydé et on va le plus oxydé dans le premier atompe de carbone on va faire le moins oxydé dans le deuxième atompe de carbone deuxième plan le moins oxydé il doit être CH3 Vous avez l'éclipsé, c'est superposable à l'éclipsé. Il y a une rotation. La rotation, c'est le carbone C2. Il y a une libre rotation autour de l'axe C. Le deuxième carbone, c'est le substituant. Il y a trois substituants. La rotation, c'est 180. La rotation, c'est 180. Il y a une éclipsé. Il y a une éclipsé. J'obtiens cette forme. Le premier carbone, c'est la rotation. H, OH. Il y a une éclipsé, c'est 180. C'est H3. Il faut que c'est O. Ce qu'il y a à 180, c'est éco. OH. C'est 80 avec l'OH. H 180, c'est 80 avec l'H. plus oxydé le premier plan moins oxydé le deuxième plan plus oxydé carbone moins oxydé deux intersections le carbone l'axe CC on va dire que le carbone c'est un CH3 pour le premier atom de carbone le carbone est lié au COH le H et le OH le H sur ma droite OH sur ma gauche le deuxième plan le carbone est lié au CH3 le H ou le OH le H le OH donc c'est le fichier de la molécule qui a dé perseveré au COH le H Bible Sous-titrage ST' 501